Michel Aradmaré au nez, au papier, c'est pas très emballant, mais la dernière fois, on peut dire qu'il a couru un net de progrès. Ouais, la dernière fois, il court super bien. C'est pas trop sa tasse de thé Autostar, en plus on avait le numéro 8, donc on s'est vertué de lui faire un super parcours. Il a fait une bonne ligne droite, pas très heureux, dans la ligne droite, bon, il me s'est faufilé un petit peu au milieu de tout le monde, mais il a fait une bonne ligne droite, encourageant pour l'avenir. Alors l'avenir, c'est jeudi, et ça tombe bien. Non, non, pour la game, ça sera dur, mais il peut être dans les 5. Ouais, il n'y a pas de 6 ans, 5 et 6 ans, donc c'est peut-être plus facile. C'est pour ça que je me suis laissé tenter, parce que je n'ai pas un super programme. Donc je me suis laissé tenter. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les 5, si ça se passe bien ? Ouais. On passe à Velours Star. Alors, il a été absent un petit bout de temps, et pourtant l'année dernière, en plein été, il était excellent à Anguin. Ouais, je crois que j'ai fait une connerie. C'est-à-dire que c'est un cheval qui avait monté à Anguin, qui avait resté sur deux victoires. Après, on l'a arrêté, il a été 4 mois auprès, sans lui toucher. Et à mon avis, ça a été une erreur. Le cheval a été long à retrouver la bonne carburation, puis j'ai peut-être fait, peut-être commis une erreur à un moment. Je me suis un petit peu énervé sur lui, et il a intensifié le travail, et ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Le cheval, il revient bien, mais bon, il faut qu'il me rassure. Qu'est-ce qu'on en fait alors, jeudi ? Je ne connais pas ma place à l'Autostar. Donc, on va essayer de courir ça, et de faire une ligne droite, mais ça ne sera pas dans les trois.